Nous allons déclarer au ciel et à la terre Que Jésus est le tout puissant Il est le tout en tout émergeant Je déclare au ciel et à la terre Que les noms de Jésus est puissant Je prends témoin des anges du ciel Et tous les hommes de la terre Pour jurer et déclarer Combien fort mon Jésus Je déclare au ciel et à la terre Je déclare au ciel et à la terre Que les noms de Jésus est puissant Je prends témoin des anges du ciel Et tous les hommes de la terre Pour jurer et déclarer Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Paradox de la réussite, votre émission que vous avez l'habitude de suivre sur www.gospelcross.net C'est un plaisir, un bonheur de vous savoir très nombreux chez vous Aujourd'hui nous sommes accompagnés d'un invité comme d'habitude C'est un invité pas le moindre Il s'appelle Roger Massanka Il est pasteur des Lion Voice Tabernacle ici à Cape Town Il est notre invité aujourd'hui Pasteur Roger, bonjour Bonjour Fabien Comment allez-vous ? Je reviens par la grâce, merci Alors c'est vraiment un bonheur Je suis très ravi de vous accueillir dans cette émission aujourd'hui C'est vrai, là vous débordez un peu de tout De passion, de projet Vous êtes pasteur, vous êtes musicien Alors beaucoup de gens se demandent est-ce que c'est vraiment le pasteur Roger que nous avons l'habitude de voir derrière la chair qui aujourd'hui devient musicien ? Ah oui c'est bien moi, c'est bien moi La musique on a commencé depuis un temps Bon, le temps est venu, on doit quand même essayer de faire quelque chose Bon, c'est toujours moi Ok, nous en parlerons bien sûr Alors on vous appelle Euphésien On vous appelle le gardien de la porte Et votre église, la porte d'Afrique, autant de noms, pourquoi ? Oh là là, bon, pour ce qui concerne des noms J'ai remarqué que chacun essaye de me coller un nom Selon, suivant la manière dont ils me découvrent Donc pour ceux qui m'appellent la porte Ils m'ont appelé comme ça depuis que j'ai apporté le sujet de la porte de l'Afrique De la porte du message Lorsque les prophètes parlent du noir qui veillait à la porte d'Elie Et le prophète dit que quand Elie n'était plus là Ces noirs ici étaient en train de garder vivant la voie d'Elie Et aujourd'hui le prophète Elie n'est plus là Malachie 4 bien sûr Il n'est plus là Alors pour que l'image soit complète Il faut qu'il y ait aussi les noirs qui doivent continuer à garder sa voie vivante Et le prophète dit que ce noir-là était le portier Il gardait la porte d'Elie Et la porte aujourd'hui, selon les prophètes toujours C'est l'accomplissement des grandes promesses Dieu qui revient au travers de son prophète Branham dit que c'est encore la porte au temps du soir Et les noirs doivent encore garder ça Parce que les Africains doivent amener l'évangile en Europe, aux Etats-Unis et partout Donc, lorsque j'ai apporté ça, c'est là que ça a suscité une certaine révolution Bien sûr, lorsque nous étions dans le mouvement des jeunes gens, young people Pour réclamer que nous sommes une génération Alors, il est arrivé que l'écho a été fort Qu'il y en a qui m'ont appelé, c'est pas moi, la porte de l'Afrique Et pour ce qui est de l'Ephésien L'Ephésien, moi-même j'avais admiré ça Depuis que j'étais enfant, je sais pas moi, vers les années 96 J'avais lu dans l'exposé des âges Là où le prophète dit que les Ephésiens, les croyants des Paul Ils étaient bien enseignés, qu'ils avaient le courage de regarder les faux apôtres dans les yeux Et de dire que vous êtes faux Alors, ils étaient des Ephésiens J'avais aimé ça, depuis que j'étais enfant J'ai trouvé que non, moi, je dois regarder les faux apôtres dans les yeux Et puis, leur dire que vous êtes faux C'est là caractériser ce qu'étaient les brébis de Paul à l'époque Et le prophète dit qu'au temps de la fin L'âge éphésien va revenir encore après l'âge de l'Eglise de l'Odyssée Donc, ce qui fait l'âge de l'épouse L'âge de l'Eglise éphésienne qui revient encore Les mêmes personnes, la même action La même manière, le même enseignement revient encore Et je me suis identifié à ça J'ai choisi qu'on m'appelle l'Ephésien depuis que j'étais encore trop enfant Et cela est resté comme ça J'aime ça jusqu'aujourd'hui Parce que c'est un bon nom Et ça a une très bonne influence Ça me garde un peu équilibré dans la parole Et puis, ça m'aide à veiller aussi sur la parole Tout au long de l'émission, vous dites que je vous appelle Ephésien ou Pasteur Qu'est-ce qui vous va le mieux ? Je ne sais pas, moi, le pasteur c'est une fonction Je ne sais pas, vous serez libre Bien sûr, dans Paradoxe et la réussite Nous avons une rubrique que nous appelons Portrait Là, on va essayer justement de dresser votre vie Votre parcours dans la musique Parce que vous êtes pasteur, vous l'avez évoqué Mais dans cette émission, bien sûr, nous allons évoquer plus la casquette de musicien Alors, on va essayer de voir Qui est-ce que vous êtes réellement dans la musique Où est-ce que vous avez débuté Quand est-ce que vous avez commencé Et puis, nous allons revenir juste après Ça va ? Oui, ça va C'est parti et à très bientôt On est habitué à les voir toujours derrière cette chaire Mais désormais, ça sera aussi sur un podium Beaucoup des spectateurs le découvrent pour la première fois Dans sa deuxième casquette A travers cette production qui annonçait son retour sur la scène musicale Après plusieurs années d'absence Le pasteur Roger Massanka, dit éphésien Se révèle comme un musicien aguerri Dans un style qui brise complètement la monotonie Dans la musique du message du temps de la fin en République démocratique du Congo Son histoire remonte vers les années 90 A l'office de musique de l'Assemblée Chrétien de Ruggini Sous l'encadrement du fait Jean-Pierre Mavambou L'un de ses mentors dans la musique Il compose sa première chanson en 1991 Et chante pour la première fois en public en 1995 Et plus tard, il fera ses premiers enregistrements Roger Massanka se laisse fasciné durant toute sa jeunesse Par des belles inspirations de cet homme Mais j'ai entendu une voix L'IFO Coduciel Un de ses meilleurs artistes préférés Qu'il côtoye depuis des années Arrivé en Afrique du Sud en 2001 Il arrête avec les chants Et se consacre pleinement au ministère de la Prédication Dont il a reçu l'appel Depuis 1992 En 2003 Il fonde Lion Voice Tabernacle Une église du message du temps de la fin Qui s'affirme aujourd'hui Parmi tant d'autres Dans la vie de Cape Town Et en 2015 Les gardiens de la porte le reverront Roger Massanka Lui qui se voit plus confortable Dans sa peau de prédicateur Plutôt que celle de chantre Décide enfin de revenir Près de 15 ans après Avec un album absolument riche Entitulé la guerre de sécession Son objectif Amener les enfants de Dieu à aimer le message Et à considérer tout ce que le prophète a dit Car c'est ça la grâce Et le sang de Jésus Christ aujourd'hui Il contient 8 titres Et sa sortie est annoncée pour bientôt Au cours d'une grande journée des louanges et adorations Qui sera organisée sur place La vente du disque Contribuera à récolter les fonds Pour la construction d'un temple dédié à la gloire du Seigneur Ici à Cape Town Aujourd'hui les pasteurs Roger Massanka Et notre invité dans l'émission Paradoxe de la réussite Bienvenue Ok bravo à la maison Là nous venons de suivre le portrait du pasteur Roger Massanka Qui aujourd'hui on le reçoit en qualité de musicien Alors pasteur Roger en suivant ce portrait On a l'impression comme si il est privilégié Les dons de la prédication plutôt que les dons de la musique Ça veut dire que l'un est plus important que l'autre Ok Bon je pense que je suis C'est ce que j'ai pensé C'est ce que je crois Je suis plus prédicateur qu'un chanteur Bon peut-être quelqu'un peut se poser la question De savoir comment les deux peuvent marcher ensemble Donc j'ai toujours Quand vous lisez les écritures Vous verrez que chaque fois que Dieu appelle un homme Et puis que cet homme là a une mission Un tout petit peu avancé Il lui donne toujours quelque chose de surprise J'ai toujours, je me suis inspiré du roi David Le roi David il avait commencé avec les chansons Mais son appel n'était pas les chansons Il devait être le roi en Israël Le prophète dit que même au millenium il y aura des rois Comme le David, le Salomon et ainsi de suite Alors mais pour qu'il puisse arriver là-bas Il avait besoin de chansons Parce que pour explorer le palais royal Il devait le faire par les chansons Il a chanté Un jour on a dit au roi Saïl Qu'il y a quelqu'un qui peut chanter Quand il est venu au palais C'était avec les chansons Mais ce n'était pas pour les chansons Vous voyez C'était pour diriger, devenir roi Et dans le plan des dieux Dans la destination des dieux Il y avait un trône qui avait été réservé à David Mais pour y accéder Il devait commencer quelque part Et puis arriver là Alors il y a toujours une certaine onction Qui suit certains grands ministères Je ne dis pas que j'ai un grand ministère Donc quand vous prenez par exemple le prophète Branard Dieu lui a donné les poules Vous voyez Il était prophète pour apporter la grande révélation de ses jours Mais il y avait les dons de guérison Qui les suivaient C'était comme un appart Quelque chose qui doit attirer l'attention des gens Et puis garder les enfants des dieux L'église dans une certaine atmosphère Alors moi j'ai commencé bien sûr Depuis que j'étais enfant avec la guitare Ma première guitare je l'avais fabriquée moi-même J'ai pris les bois Et j'ai essayé un peu là tout ça Mais c'était une fausse guitare Parce que finalement elle n'avait jamais joué Alors j'ai évolué comme ça Jusqu'à ce que je me suis retrouvé En train de chanter En train de composer Tout ça tout ça Et je n'aimais pas le ministère A l'époque vous n'aimiez pas le ministère ? Je n'aimais pas le ministère Je voyais les grands chanteurs Et j'ai pensé que je pouvais être comme tel Comme tel Et alors plus tard Dieu m'a contraint Il m'a contraint Que je ne pouvais plus échapper C'était question des vies ou des morts Alors quand il m'a appelé au ministère Depuis lors Il m'avait dit que je devais prêcher Et j'ai commencé à prêcher J'ai découvert que je suis plus prédicateur Qu'un chanteur C'est ainsi que depuis lors J'ai arrêté de chanter depuis l'an 2000 Et la dernière fois que j'ai chanté C'est en 2016 Donc après 15 ans Je ne m'intéressais plus Je m'ai même perdu la touche de la guitare Et puis finalement Donc Dieu m'a dit que je suis prédicateur Et j'ai senti ça à moi Et j'ai fait mieux la prédication Ou le pastorat comme je l'ai fait Et la musique La musique m'accompagne aux fêtes C'est comme ça Et pour clore Donc je suis plus prédicateur que musicien Qu'est-ce qu'est la musique pour vous ? Est-ce que c'est une carrière ? C'est une vocation ? Ou juste un hasard des circonstances ? Ah ok ok La musique pour moi c'est... A l'époque quand vous l'aviez commencé C'était quoi l'idée De devenir un chanteur un jour dans la vie ? Oui quand j'ai commencé Je voyais que je ferais ma carrière dans la musique Donc je me voyais une grande star Bien sûr qu'on était enfant Alors je ne sais pas aussi Peut-être que je ne sais pas moi Alors je me voyais une grande star de la musique Je m'inspirais de nos vieux Qui nous avaient précédé tout ça Mais c'est plus tard que j'ai trouvé que non C'était pas ça Pour moi aujourd'hui la musique C'est... Bon c'est une vocation C'est quelque chose à moi C'est un don A l'époque qui vous inspirez ? Quel musicien ? Ah bon... Je voulais chanter Je voulais chanter Parce que j'ai grandi au moins à Réguigny là Je voulais chanter comme Les feu m'en vendent Il m'avait vraiment marqué Mais pour le succès je voyais life Pour le fond de la musique je voyais life Vous voyez ? Je voulais chanter des choses profondes comme life Je voulais être une grande star comme life Bon là c'est normal Tous les enfants qui n'installent le message Bon nous voyons C'est lui qui nous voyons comme au top C'est Pasteur Lufo Koye On s'inspire de lui Alors comme j'étais à Réguigny Ma femme, ma fille, mon directeur de chant Chaque jour vous venez à l'office des musiques pour les répétitions Vous les voyez et puis il vous donne des conseils Quand vous venez à l'église pour adorer C'est lui qui chante Alors il m'avait pénétré Ainsi en ces manières aussi L'ouverture finalement ça avait atteint mon esprit Je voyais que si je dois chanter Je vais chanter comme lui Mais les fonds, c'est pas moi Le succès, je voyais que non Il faut que je sois comme life un jour Donc ce sont les deux personnes qui m'ont réellement beaucoup marqué Donc à Réguigny vous aviez évolué Et plutôt à Kinshasa vous avez évolué à l'Assemblée chrétienne de Réguigny Ah oui, j'ai évolué à l'Assemblée chrétienne de Réguigny Et puis bon plus tard je me suis retrouvé avec le pasteur Clément Bauer Ok, alors on a compris Alors avant d'évoquer justement votre album Parce que vous êtes en train de préparer un album Parlons du concert que vous aviez tenu il n'y a pas longtemps C'est un concert qui a quand même pratiquement étonné tout le monde Parce que là on vous a découvert maintenant Le pasteur Roger devient un musicien Comment est-ce que vous considériez ces concerts ? Est-ce que c'était un concert inaugural d'un grand retour sur la scène musicale ? Ou un concert annonciateur d'un album qui arrive ? Au sujet du concert Au fait j'ai essayé de dire à l'église Comme je l'avais tenu à l'église J'ai essayé de dire que ce n'est pas en fait un concert C'est quelque chose avec mon équipe Je voulais me tester moi-même Mes talents Parce que comme je te disais c'est 15 ans après Alors je voulais tester un peu le côté talent Pour voir si je vais m'en sortir encore Et après je pourrais comme je prépare l'album Préparer maintenant un concert Entre temps ce que je fais Je l'avais fait aussi dans les soucis Comme on devait acheter On doit acheter la parcelle de l'église Alors les frères avaient collecté l'argent J'avais promis que si vous donnez l'argent Pour l'achat par celle Tout le monde donne Je vais chanter pour vous Donc c'était quelque chose que j'avais promis à l'église Et finalement on a dit Bon pour remercier le Seigneur pour l'argent Qu'on a collecté Et nous sommes un peu remarquables Alors nous allons faire une dédicace Un Thanksgiving Pour dire merci à Dieu C'est dans ce cadre là qu'on a chanté ici Je l'ai appelé journée d'adoration Parce que ça c'est Bon ça avait un peu la forme là Donc dans mon esprit Je vois un concert vraiment Qui peut être un concert Bon j'ai pris le Seigneur qui me donne ça Avec vraiment les conditions Les normes et tout Qui soient quand même les concerts Parce que les mots concerts Quand vous prenez ça En général Bon c'est tout ce qu'on fait là Mais parler du concert Nous voyons les grands concerts Comme les américains les font Les grandes stars Tout ça tout ça Nous sommes ici en Afrique du Sud Bon les Sud-Africains Ils font les concerts Dignes du mot concert Alors je m'imaginais que peut-être Pour publier l'album Je peux faire quelque chose de comme ça Mais avant de le faire Il faut que je puisse voir C'est que je suis un peu sur la scène Alors ce jour là C'est un peu Bon est-ce que je peux bouger Il est arrivé que j'ai bougé Nous avons fait des journées d'adoration Dans des églises On a chanté dans des veillées Tout ça tout ça Ça faisait des années Alors c'était une réussite Comme je le disais l'autre fois Parce que la présence du Seigneur était là Je vis la joie dans la salle Et aussi une réussite Parce que je me suis en sorti quand même J'ai tenu du début à la fin Et aussi c'était une réussite Parce que les enfants de Dieu étaient contents Le prophète dit Quand l'église est contente Le pasteur est content Alors Dieu au ciel est content C'est dans ce sens là Que je vois que Ah c'était une réussite Ça a donné la joie Ils ont été satisfaits Moi aussi je me suis en sorti Bon Ceux qui m'entourent un peu dans la musique Et finalement Ils ont coté Non pasteur C'est jusqu'à tel pourcentage Nous pouvons affronter un grand concert Alors comment vous aviez trouvé Ces premiers contacts avec la foule Je voulais dire Vous voyez Quand j'ai commencé On avait beaucoup d'ambition Je pense que vous avez connu Le frère Mavon Bon on l'appelait Vieux Juppé et tout ça Alors c'est quelqu'un Il nous a inspiré beaucoup de choses Beaucoup de choses Pour lui Un musicien Quand vous tenez devant Vous devez vous tenir Peut-être d'une manière déjà Pour transmettre Un certain sentiment Dans l'auditoire Et on essayait un peu On voulait limiter Et puis tout ça On a essayé Tout ce que je pouvais Avoir fait ce jour-là Ce sont des choses Qu'on a essayé Essayer quand on était enfant Alors je suis venu Ce qui est vrai Je me demandais Ça va être comment Après 15 ans Ma femme m'a demandé Tu penses que ça va aller J'ai dit Bon après tout J'ai été aussi Alors ce jour-là J'ai beaucoup de choses Qui se sont faits Je n'avais pas prémédité ça C'est par après Que je comprendrais Que certaines histoires Se trouvaient dans le sang Vous voyez Donc je m'ai demandé Je m'ai posé la question Ça va être comment Mais une fois je suis là La première chanson Bon je me suis récupéré Bien sûr Vous n'êtes pas trop sûr Mais seulement Je me suis retrouvé Merci beaucoup Pasteur Roger Vous vous êtes retrouvé Nous sommes en train D'ailleurs de voir Ces concerts qui passent Alors nous allons Maintenant évoquer Votre album Un album qui s'annonce Très Vous avez engagé Beaucoup de moyens Pour mettre sur pied Cet album Alors vous l'avez Entitulé La guerre des sécessions De quelle guerre Faites-vous allusion Pasteur Roger Ok La guerre des sécessions C'est Je me suis inspiré De l'histoire Que les prophètes racontent Au sujet d'un militaire Qui avait démissionné Abraham Lincoln Devait signer la grâce Et cet homme là A rejeté la grâce Et il a été fusillé Les jours suivants Alors Depuis lors Il y a eu le principe De grâce Et grâce Pour celui Qui la reçoit Comme grâce Alors c'est ce qui m'avait Inspiré J'ai eu l'inspiration Dans les années 2000 je pense 2000 Oui L'année 2000 Bon on passait des choses Avec Vous voyez nous On a été Notre jeunesse Passait vraiment Dans la parole Discuter Les doctrines Les citations Donc on était On a passé Notre temps dans cela Alors Quand vous avez quelque chose Vous voulez partager avec les frères Vous trouvez qu'un homme Il résiste Et tout ça Et puis on pouvait se taxer Pour se taquiner Les choses Et puis Comme on a dit Changer des églises Pour raison Des fois Des doctrines Tout ça Maintenant J'ai imagé L'histoire des prophètes Avec la guerre des écritures A l'époque Quand je chantais ça Dès que je commençais la guitare Je disais C'est la guerre des citations La guerre des citations C'est la guerre des citations Armageddon Guerre des écritures Ne fouillez pas La guerre des citations Alors Et finalement Je suis en train de montrer Que le militaire là Il ne devait pas démissionner Normalement Ce militaire là C'est un croyant du message Il a combattu Pour la révélation De la divinité de Jésus Il a combattu encore Pour le baptême Au nom de Jésus Il ne doit pas s'arrêter Il faut qu'il continue A combattre pour la révélation Parce que Notre message après tout C'est révélation Sur révélation Alors Je suis en train d'exhorter Que les croyants Ne puissent pas relâcher Il y aura toujours Une lumière Qui va jaillir Alors Quand la lumière jaillit Tu dois combattre Comme Josué Pouvait combattre Pour posséder son pays Et notre pays aujourd'hui C'est le message de l'heure Donc C'est un peu ça l'image L'inspiration de la chanson Et j'ai choisi C'est là Comme titre phare de l'album Parce que C'est une chanson D'abord Qui m'a marqué moi Elle me fait Dis bien quand je suis ça Peut-être Comme je penche un peu Vers ce côté là Avec mes prédications Et aussi C'est une exhortation Que je donne aux gens Qu'il faut tenir Bon Il faut tenir bon Et entre temps Le caractère aussi De la chanson Même quand nous l'avons Enregistré Il a marqué Tout le monde Qui a joué aux instruments Et aussi C'est pas moi Quand nous avons monté Les images Ça nous a Les plus encore C'est pas moi Attiré quoi Convainquis Au point que tout le monde A dit non Cette chanson ici Cette chanson ici Alors j'ai trouvé Que beaucoup Des enfants des dieux Des hommes des dieux Vont aimer ça Il y a deux jours J'étais dans la voiture Avec un pasteur Il est ami Il vient de Brazzaville Et il suivait ça Comme je l'ai cédé Dans la voiture Et après Au moment Quand on est arrivé Sur la chanson C'est elle Qui l'a encore Amisé le plus Alors j'ai confirmé Que c'est une chanson Réellement Qui va Qui pourra peut-être Attirer l'attention des gens Bien sûr Que les goûts C'est dit C'est différent D'abord chanter les chansons Qui ne sont pas sur l'album Parce que j'ai essayé un peu En fouillant les chansons Après sélection Je peux enregistrer Peut-être cinq albums Sans revenir sur Les chansons déjà chantées Alors je voyais Que comme je dois chanter C'est mieux que je chante Les chansons Qui ne sont pas sur l'album Comme ça Si quelqu'un tombe sur les concerts Il découvre certaines chansons Si quelqu'un tombe sur l'album Certaines chansons Les jours du grand concert Vous pouvez diversifier les chansons Et puis l'auditoire Qu'on ait déjà Vous pouvez chanter ensemble Ça donne aussi l'ambiance de la musique Je m'étais demandé Que serais-tu l'arrivée Si en Égypte Moïse n'était pas venu Que serais-tu l'arrivée A Jéhovah Si Moïse n'était pas venu Qui s'en va Qui s'en va Si vous n'étiez pas venu Nous n'essayons jamais Qui s'en va Si vous n'étiez pas venu Même la résurrection de Jésus Que l'arrivée Que l'arrivée S'il y avait un homme Qui pouvait tourner les dos Derrière la chair Discerner les pensées Oh, oh, oh Oh, précieux fleurs Oh, oui, c'est vrai Si tu n'étais pas venu Nous n'essayons jamais 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 Vous avez engagé Beaucoup de moyens Pour réaliser cet album Alors, tant de moyens Vous aviez, il y a eu En tout cas des sommes Très colossales Que vous avez mis en jeu Pour monter les clips Et faire les studios Alors, pourquoi avoir S'être aussi démené Pourquoi cette consécration Juste pour un album Ce n'est pas là Peut-être une folie de grandeur Chercher quelque chose Peut-être de spécial Pour impressionner les autres Ok, merci Merci pour la question En fait, ce n'est pas Bon, ce n'est pas une folie de grandeur Parce que je m'imagine Je ne suis pas encore grand Ce n'est pas une folie de grandeur Bon, j'ai dans ma nature Depuis que j'ai grandi Beaucoup de gens qui me connaissent Depuis que j'étais enfant Même des pasteurs Tout ça Qui m'ont connu depuis longtemps Souvent, il disait Cet enfant est trop ambitieux Cet enfant ici D'autres Bon, me prenez pour un perfectionniste Ça, bon, tout le monde Qui est proche de moi Il sait que quand je veux faire quelque chose Je tiens à ce que ce soit bien fait Ça, c'est une faiblesse chez moi Alors, même si ça demande quoi Il faut toujours Alors, quand j'ai enregistré la musique D'abord, je voulais que ce soit au point Nous avons essayé d'enregistrer avec diversité Des instrumentistes Des ceci et cela Tout ça L'audio a été bon Alors Pour ce qui est des clips Certainement, on a dépensé Ce qui est vrai, on a dépensé Mais quelquefois, je suis J'ai dit genre Un peu des hommes, des défis Donc, quand je vois ce que les pentecôtistes font Et aussi ce qui se fait dans le message Bon, bien sûr Le vieil Life fait des grandes choses C'est lui quand même qui fait l'honneur du message Bon, il y a beaucoup de frères qui font des bons clips Mais jusque-là, c'est lui qui fait l'honneur du message C'est moi, le pasteur Life Alors, je voyais que nous pouvons aussi faire quelque chose de mieux Pour que les pentecôtistes, ils n'ont pas la parole Nous disons que nous sommes plus qu'eux Mais vous arrivez chez un frère Vous trouvez, il aime un truc pentecôtiste Vous demandez pourquoi vous aimez ça C'est peut-être les images là Les chansons telles que c'est joué Tout ça, tout ça Alors, si nous avons peut-être les moyens Ou l'occasion de le faire On peut toujours le faire C'est là que j'ai pensé que ça va Avec les frères qui nous montrent l'équipe C'est un frère qui prie avec nous Le frère Billy aussi, comme vous Nous admirons beaucoup vos talents On considère que vous êtes indo Alors, on a essayé un peu de faire quelque chose Qui peut, en fait, dépasser les pentecôtistes Ça, je dois le dire Donc, je l'ai dit à l'église plusieurs fois On voulait les clips Qui peuvent dépasser les clips des pentecôtistes Bien sûr que quand on dit pentecôtistes En général, ils sont allés plus loin On ne peut pas aussi les atteindre Comme les pentecôtistes américains Voyez ce qu'ils font Mais on essaye quand même de faire quelque chose Que si quelqu'un regarde Il trouve que non Si cet homme ici avait Ou les brandamistes, ils avaient plus de moyens Ils pouvaient faire mieux Juste ça C'est ce qui m'a un peu animé Et aussi, nous avons un super message Un super prophète Pourquoi pas ? Peut-être des super clips aussi Alors, vous ne pensez pas que cette œuvre Risquera peut-être d'amener une forme de polémique Dans le monde de la musique, du message Avec vos aînés Les aînés qui vous ont procédé Qui, jusqu'à là, n'ont pas encore pu faire Ce que vous, vous êtes en train de faire Frère Billy, je voulais te dire une vérité Peut-être que le cadre n'est pas approprié pour dire ça Mais je peux le dire par rapport à ta question J'ai eu la grâce d'être impétit de tous ces aînés-là Impétit, vraiment impétit Au point que, des fois, ils peuvent même assister Matériellement ou financièrement Depuis, ma femme que j'ai citée Depuis, Prospère qui est dans la gloire Les vieux Clément Quand je suis à Brazzaville, je dors dans la maison Du pasteur Clément Kassongo Le pasteur Life, il a suivi L'extrait qu'il y a sur votre tri Donc, il m'a encouragé Vous n'avez pas d'idée Donc ça, je ne pense pas que je peux avoir Des problèmes avec eux Donc, ce sont mes grands frères Je ne les dis pas pour flatter ou pour faire semblant Ce sont mes grands frères Mes relations à côté Je peux ne pas dire ça ici Mais, et tous Passeur Clément, on était à Brazzaville en 2010 Alors, on est parti dans l'église arc-en-ciel du pasteur Lys Il y avait un truc de gêne, quelque chose comme ça Et il m'a dit, allons là-bas Quand nous sommes allés, il devait chanter Donc, il n'y avait personne pour l'accompagner Directement, il m'a dit, viens, on chante J'ai dit, ah viens Tu sais que moi, je suis... Il dit, viens Je ne peux pas et puis c'est très... Il dit, viens Je ne pouvais pas par respect Je me suis levé, on est allé Bon, on a fait ce qu'on pouvait Bien sûr que je ne suis pas un meilleur chanteur Mais, donc, j'évoque ça pour te montrer que je suis... Ils vont être contents Ils ont été toujours contents Ils m'encouragent, soutiennent ce que je fais D'une manière ou d'une autre Vous savez, le Vieux Life, si peut-être j'ai des réunions, je l'appelle Souvent, ils honorent toujours ça Et aussi même le Vieux Clément, il est venu ici plusieurs fois Même le Vieux Life Donc, ce sont des vieux... Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur Je sais qu'ils vont m'encourager au contraire Est-ce que vous avez pensé aussi à faire participer l'un d'eux, ces vieux ? Bon, je devais, je devais, je dois le faire Je dois le faire Mais pour cet album ici, on l'a fait dans la précipitation Parce qu'il fallait, s'il faut qu'il chante Il faut que soit il vienne ici ou bien que moi j'aille là-bas Alors, je n'ai pas pu voyager à cause de ce qui traverse l'église Je t'ai dit qu'on veut acheter un endroit pour l'église Et même l'album là aussi, même les concerts On a enregistré ça juste pour ajouter le montant Là, c'est ce que je vais demander aux frères Tout le monde qui va, quand ça sortira Je demande aux frères qu'ils achètent pour nous soutenir Afin que nous puissions acheter un endroit pour l'église Alors, je n'avais pas le temps de les atteindre Vous comprenez ? Donc, je crois que s'il arrivait S'il arrivait que j'enregistre encore Je dis s'il arrivait parce qu'il peut se faire aussi Que je n'enregistre pas Vous voyez, donc on prie avant de faire quoi que ce soit S'il arrivait que j'enregistre encore Et que je demandais à J-Live D'ailleurs, c'est l'homme le plus cool Tel que nous avons grandi Nous, les jeunes, bien sûr, dans le message C'est quelqu'un de très cool, vous n'avez pas d'idée Je l'ai toujours admiré Il connaît ce qu'il est Et il sait que même si toi, je ne sais pas quoi Tu ne peux pas devenir ce qu'il est C'est comme sa chanson-là Tu ne peux pas prier pour que le soleil ne s'élève Vous voyez, donc, ce sont des gens sûrs d'eux-mêmes Et c'est ce qui nous inspire aussi Donc, c'est au fait ça Prochainement, s'il arrive que j'enregistre encore Je demande que ce soit à V-Live, que ce soit à V-Clément Ou à V-Kwete, l'autre que je n'ai pas cité Donc, il m'a honoré aussi à l'église J'ai eu cette grâce-là et je remercie le Seigneur Même beaucoup de pasteurs Bon, j'ai bénéficié de cette grâce-là Une affection, une considération, un encouragement Ce qui est beaucoup Alors, ils peuvent toujours, je crois bien Si je demande à l'un d'eux Il va toujours m'assister Il peut toujours chanter Alors, ça vous a pris combien de temps pour réaliser cet album ? L'album ici, nous l'avons commencé depuis 2000 On est en 2014 Au mois de novembre Donc, ça nous a pris une affaire aujourd'hui Nous sommes en Avril Quelque chose d'inanéissime Inanéissime, bien sûr qu'on est parti trop vite Trop vite Le travail qui a été fait Vous verrez sur les clips vous-même Le travail qui a été fait Ça pouvait nous prendre un peu beaucoup de temps Mais comme on faisait tout pour assister l'église Alors, on est allé un peu vite, vite Nous sommes à inanéissime Alors, certainement, le public attend cet album Ça sort quand ? Parce que ça a toujours été annoncé Bon, pour la sortie de l'album Nous avons apprécié de mettre un clip en public On va donner ça à Gospel Cross Nous allons disposer un clip d'abord Que les gens suivent Vous avez écrit, vous avez parlé On a parlé, on a écrit Finalement, je vois tout le monde qui m'écrit sur le Facebook Pour les frères, les sœurs Je vous encourage, je vous aime beaucoup Vous m'avez marqué J'ai dit vivement merci Les encouragements, pasteur Nous attendons, nous aimons C'est beau, c'est magnifique Tout ça, bon C'est ce qui nous a aussi encouragé Alors, nous avons pensé qu'on va disposer un clip À partir de la fin de ces mois ici pour eux Après cela Nous sommes en train de faire déjà les bookings On a commencé à constituer l'équipe Des répétitions On prend des contacts déjà pour les concerts Alors, dès qu'on a fini avec ça On va fixer la date Mais c'est pour bientôt Ok, c'est pour bientôt Alors, cet album contient combien de titres ? Oui, l'album contient 8 titres 8 titres Je préférais que ce soit 8 8 titres Alors, le 8, est-ce qu'on peut passer en revue Juste dans quelques secondes Savoir avoir l'idée sur les différents titres Compose cet album Ok, nous avons Nous avons la citation Excusez-moi Oh là là, j'ai dit la citation Nous avons la chanson Émilie mon cœur Là, je chante l'humilité Seigneur Et j'explique comment Dieu est caché Dans les prophètes aujourd'hui Nous avons Précieux frères Bon, là c'est l'écrit de l'autre côté Dans la sixième dimension Notre précieux frère Si tu n'étais pas venu Et nous avons aussi Le mystère de la piété Dieu qui a été manifesté à l'Est A été confirmé ici à l'Ouest Dans la chair d'un homme Il a dévoilé les mystères Les pensées des guerres Il a brisé le son Nous avons aussi la guerre des sécessions Dont nous avons parlé ici Nous avons la chanson Lève-toi, lève-toi Bon, là nous chantons la nuée Qu'elle puisse s'élever Aussi dans nos cœurs Un jour nouveau Lève-toi Dans les ciels d'Arizona Nous avons aussi une chanson Traditionnelle C'est Antilouba Mouluendou Mouluendou C'est comme ça Nous l'avons intitulée Elle veut dire dans ma vie Et là nous chantons Nous disons Merci Seigneur Pour ce que tu as fait Tu es venu Tu t'es dévoilé Dans la chair d'un homme Et puis Je vais t'adorer toute ma vie Il y a aussi la chanson Eliakim Eliakim là Elle se trouve sur la journée d'adoration ici Donc Les clés de David Sur les paules d'Eliakim Tout ça Et puis nous avons L'Iziba L'Iziba là Nous racontons l'histoire Du jeune Kentoukien Les jeunes qui étaient nés A Middletown Qui allaient pour puiser l'eau A la source Et ils posent la question A la source Pourquoi tu es toujours content Pourquoi tu es toujours dans la joie Et la source lui dit Il y a quelque chose à moi C'est elle qui me fait Ou c'est décrit Alors Et la source là C'est le prophète C'est la chose qui était cachée Dans le cœur du prophète Et le conseil du prophète Sur Billy Paul Billy Paul Quand ma main est morte J'étais porté J'étais aimé C'est toi mon enfant Mais quand tu t'es moqué De ma postiche Quelque chose à moi C'est attristé La chose là Ce n'est pas On ne l'ingérit pas On ne l'insulte pas On ne parle pas mal d'elle Si vous le faites Il n'y a pas de pardon Vous blasphémez Exactement ce que Jésus avait promis Quand notre trône va venir Quand le Saint-Esprit reviendra Pour faire la même chose Si vous parlez à mal Il n'y aura pas de pardon Donc C'est au fait ça Les huit chansons Je pense que je n'ai pas oublié Tout a été dit Alors en écoutant ce que vous venez de dire là On a l'impression comme si Votre album est vraiment destiné Aux gens qui sont dans le message Est-ce que le pentecôtiste aussi Peut-il écouter cet album Et saisir quelque chose ? Bon vous posez vraiment le problème Le fond des chansons C'est purement le message Alors nous avons aussi essayé De travailler plus la musique Et aussi plus les clips Pour attirer Vous voyez les pentecôtistes Souvent ils ne sont pas aussi deep Comme on dit Ils ne s'intéressent pas au fond Ils peuvent voir quelque chose qui est bon Ils chantent certaines des chansons Du pasteur live Sans comprendre ce qu'ils chantent Donc je me rappelle une fois J'étais à Kine J'ai suivi J'étais encore enfant là La chanson Lissi Konanga Eko Ki Était chantée dans Dans une bivette là Donc vous vous imaginez Une chanson comme ça Donc ils avaient suivi seulement La basse Les solos Tout ça tout ça Alors je pense J'ai pris le Seigneur Que ça puisse aussi attirer un pentecôtiste Et je crois que ça va l'attirer Parce que je vois Même sur mon mur Facebook Il y en a aussi qui commentent Qui sont intéressés Lors de la journée d'adoration Je les avais vies Bon ils ont aussi aimé la musique Alors la manière dont nous avons conçu les clips Avec un P Un tout petit P Un P Avec un P De beaucoup de richesses C'est juste pour un peu attirer Et aussi La musique aussi C'est dans ces bivettes là Que ça puisse attirer un pentecôtiste Mais les fonds apparemment Comme je prêche le message Je m'inspire du message Je ne peux que chanter le message Donc c'est un peu ça Là comme on a intitulé un article Qu'on avait écrit sur vous Roger Massanka Un pasteur qui chante le mystère Alors vous ne pensez pas que Normalement Votre album Deveut plutôt Être destiné A ces gens là A ces peuples là Qui ne sont pas encore dans le message Pour qu'ils viennent Mais quand vous chantez par exemple Trop de mystères C'est comme si Vous voulez barrer aussi la route quelque part Je dirais C'est six frébiliers Donc c'est votre souci logique Seulement vous devez aussi comprendre Que tous nous ne devons pas faire la même chose Même les ministères Il y a cinq ministères Nous avons l'évangéliste Nous avons l'apôtre Nous avons le pasteur Nous avons les docteurs Nous avons les prophètes Si nous mettons les prophètes à côté Donc vous verrez que parmi les quatre Nous avons par exemple Les docteurs Bon Souvent quand on veut passer le message On dit doc Doctrine Donc docteur Des docteurs Ils traitent souvent les doctrines Nous avons l'évangéliste Les docteurs Ils réconcilient les écritures Selon les prophètes Les citations Il les met ensemble L'évangéliste Son travail Ce n'est pas réconcilier les écritures Lui réconcilie le péché Avec Dieu Vous venez chez l'apôtre C'est aussi un réconciliateur Parce que la Bible dit Qu'il nous a donné Le ministère de la réconciliation L'apôtre lui Réconcilie l'église Quand il y a des troubles dans l'église Il met de l'ordre Tout ça Il réconcilie l'église Avec l'ordre dans l'église Les pasteurs lui Réconcilient les couples Les gens qui sont en difficulté Dans l'église Vous verrez que tous Ce sont des réconciliateurs Mais Dieu a confié aux docteurs Ce qu'ils veulent connaître Ce qu'ils veulent comprendre Dieu a confié Les péchers Chez l'évangéliste Il a confié Les frères dans l'église C'est la même église Qui sont en conflit Il a confié aux pasteurs Il a confié Ce n'est pas les églises Pour l'ordre Aux apôtres Donc Nous tous qui chantons Dans les messages Le message est tellement riche Que la diversité Des dons dans les messages Fait la richesse Notre richesse Alors Si moi je peux chanter comme ça Ce n'est pas un effort Qu'on a fait Donc On s'est retrouvé En train de chanter comme ça Je crois qu'il y a aussi un frère Qui peut chanter Pour attirer les pentecôtistes Vous voyez Même les prédicateurs Il y en a qui sont des grands évangélistes Ils peuvent faire des campagnes De ceci et cela Et puis gagner beaucoup d'âmes Il y a d'autres aussi Qui sont des bons prédicateurs Dans le message Mais qui ne font pas des campagnes Mais toutefois Leurs églises grandissent Donc Ça grandit comment ? Il est en train de faire Ce qu'il doit faire Peut-être celui-là Attrape un pécheur Et après un moment Ce pécheur là Se retrouve ici Après Il se retrouve aussi là-bas Et On est en train d'avancer Au fait ça Ça n'a pas été Un effort On s'est retrouvé Parce que Toutes les chansons Que j'ai chantées ici Dans l'album Il n'y a pas une chanson Bon si je ne m'abuse Je ne suis pas bien sûr Il n'y a pas une chanson Qui vient après 2001 Ce sont des chansons Que j'ai composées en 1994 1995 1997 1998 2000 Même si La plupart des chansons Bon Presque toutes Oui Toutes les chansons Que j'ai chantées Lors de la journée d'adoration Donc ce sont des vieilles chansons Donc vous comprenez Que si je dois commencer Avec ce souci là Il faut que Dieu mette cette action là sur moi Mais je crois Que c'est toujours possible Parce que Nous sommes là Pas pour perdre Aussi ceux qui sont dans les messages C'est pourquoi Nous pouvons leur donner quelque chose Mais nous devons aussi Tendre la main dehors Donc c'est très important Alors si je comprends bien Selon tout ce que vous avez dit L'objectif de votre album C'est juste pour la construction de l'église L'objectif matériel C'est la construction de l'église Parce que Tous les efforts que nous avons faits J'ai dit à l'église Que toutes les dépenses que j'ai faites C'est un don que j'ai fait à l'église Alors il y a eu bien sûr Des frères à l'église Qui nous ont soutenu D'une manière ou d'une autre aussi Alors Mais le tout C'est pour l'achat par seul Même les concerts Si nous allons les faire Même ceux que nous avons fait La journée d'adoration Tout c'est pour C'est un don que j'ai fait à l'église Alors justement Où en êtes-vous avec cette construction ? Oui certainement Présentement Je dirais d'abord Que nous avons besoin Des prières des enfants de Dieu Pour ça Nous avons fait Sept ans A cet endroit ici Et il y a eu Beaucoup de choses Qui ont été faites ici Dieu a béni Il a guéri Il y a eu des conventions Il y a eu des délivrances Beaucoup de grandes choses Alors Subitement On doit démolir Toutes les maisons Pour construire un grand building Toutes les maisons Qui nous entourent Tout doit être cassé Ainsi On devait sortir D'ici depuis Le mois de juin De l'année passée On a essayé De prolonger Prolonger Nous avons fait les collectes Jusqu'à nous retrouver avec C'est pas bon En Rennes C'est quelque chose De 500 000 Rennes 500 000 Rennes Avec d'autres efforts On a environ Une affaire De 40 000 dollars américains Ou 40 quelques Alors Les parcelles Que nous trouvons Parce que c'est une église J'ai des brebis Qui changent Deux trains Qui font au moins 1h30 Dans le train Pour atteindre l'église Alors Tout le monde a réclamé Que si nous devons avoir Acheter Comme nous devons acheter La parcelle Nous devons l'acheter A un endroit Qui va être favorable A tout le monde Maintenant Ces endroits là C'est un peu Un peu au delà De nos moyens Donc il nous faut Avoir au moins Quelque chose De 150 Ou 150 000 dollars américains Alors on est en train De se battre C'est là que si J'ai trouvé que Pendant que l'église Se repose Comme ils ont donné Un peu Beaucoup d'argent Alors je peux vendre L'album Je fais la musique Je vends Si les enfants de Dieu Partout dans le monde Acceptent de nous soutenir C'est à dire Acheter juste les DVD là Ils vont aimer C'est lui qui va acheter Il ne sera pas déçu Comme j'ai toujours dit No one will be disappointed Il va être très édifié Il va être béni Les images sont belles Les chansons La musique Tout 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 Il va être béni Alors j'ai aussi demandé Que même si quelqu'un N'a pas un lecteur DVD Le prophète dit Soutenir l'œuvre missionnaire C'est toujours la volonté parfaite Il y a une écriture Dans l'Ancien Testament Selon laquelle Ceux qui devaient Contribuer pour L'attente d'assignation Dieu devait même Faire leur expiation Vous voyez Donc il y a beaucoup D'écriture que nous pouvons Donner pour stimuler Les enfants de Dieu A faire quelque chose En fait Nous sommes présentement là Nous devons quitter l'endroit On est allé On avait trouvé bon Qu'on aille au Côte Il y a un avocat Qui est en train D'avoir un paix Trois mois Deux mois Un mois pour nous Et pendant sept ans Nous profitons Pour peut-être faire les moyens Trouver un endroit On avait trouvé un endroit On était sur le point De donner l'argent Mais Ce n'était pas pour nous Ce n'était pas pour nous Et puis c'était Un coin un peu réculé Et finalement on s'est ressaisis Non On achète une passette Pour l'église Pour du bon Nous sommes quand même À quelques temps Parmi les églises Qui sont Qui affichent Voyez Alors on voulait Un endroit Qui va permettre Tout le monde D'atteindre l'église Facilement C'est ce qui nous a ralenti Sinon on pouvait Se débrouiller d'une certaine manière Donc c'est au fait ça Alors avec les explications Que vous avez données On a compris Là vous en êtes Alors nous allons Terminer cette émission Pasteur Roger Massanka Est-ce que vous pensez Que vous aurez suffisamment Du temps Pour vous occuper De la prédication Et de la musique En même temps Bon frère Billy Ça je voulais Quand même aussi le dire Maintenant là Je Bon souvent je dis à mon église Que moi je ne suis pas musicien Je ne suis pas musicien N'attendez pas assez Que je sois là Donc Après cet album Il n'y en aura plus d'autres Non non Bien sûr j'ai des chansons Si Dieu met sur mon coeur D'enregistrer Je veux enregistrer Mais Donnez beaucoup de temps La musique Nos aînés qui ont fait ça Ils sont forts Ça laissez-moi te dire J'ai pu se faire Que je puisse chanter encore Ou enregistrer un album Mais je suis pasteur A part prédicateur Je suis pasteur C'est-à-dire Je dois m'occuper De mes brebis De leur vie Des enseignements Tout ça Alors Être encore trop dans la musique Je pense que non Je ferai ça périodiquement Si je trouve que Bon Cette saison ici Je peux profiter Dans mes congés Je fais la musique Là je le fais Mais combiner les deux Comme les aînés Les font là Donc Je dirais qu'ils sont forts Ils sont forts La manière dont ils combinent là Ils sont forts Bon moi Peut-être Comme je n'ai pas encore l'expérience Ou ce n'est pas à moi Je ne sais pas Je pense que je serai encore plus Prédicateur Ou pasteur Pour mon église Qu'être là Chercher une carrière Dans la musique Sinon Je ne serai plus Lié à mon église Vous voyez Quelque part Je peux Peut-être sortir aussi Du plan de Dieu Je ne sais pas Je ne sais pas Mais toutefois Je pense que je vais continuer A être plus pasteur Pour mon église Prêcher Comme ça va peut-être Sur les médias publics Les gens écoutent Mon église va être Quartier général Toujours Donc c'est au fait ça Ok Merci pasteur Roger Massanka On a été très heureux De vous recevoir Dans cette émission Parados de la réussite Je crois Vous reviendrez encore Voilà Alors Je tiens à remercier Tous ceux qui nous ont suivi C'était votre émission Parados de la réussite Nous recevions Le pasteur Roger Massanka De Lion Voice Tabernacle Ici à Cape Town Nous vous remercions tous Pour votre attention Nous étions assistés A la caméra Par notre frère Billy Bengui De Blessing Media Il était accompagné De frère Christophe Poitie Et de Paul Kembe Nous vous disons Merci De votre fidélité Et à très bientôt Je m'étais demandé Que serais-tu l'arrivée Si en Égypte Moïse n'était pas venu Que serais-tu l'arrivée A Jéhovah Si Moïse n'était pas venu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada